Le tribunal de la rôtre romaine Vous nous avez dit dans la vidéo précédente que le pape disposait de tribunaux. Alors ces tribunaux, quels sont-ils ? Essentiellement, deux tribunaux. D'abord le tribunal de la rôtre romaine et puis le tribunal suprême de la signature apostolique. Quand vous entendez ces noms, vous voyez bien que l'histoire, leur nom a une portée historique importante. La rôtre est d'abord un tribunal qui se réunit dans une salle circulaire, ce qui lui a donné son nom. Elle est aujourd'hui composée de 21 juges, qu'on appelle les prélats auditeurs de la rôtre romaine. Ils sont présidés, cette assemblée est présidée par un doyen, actuellement Pio Vito Pinto. Ce qui est plus important, c'est de considérer les fonctions de la rôtre romaine. Je dirais que ces fonctions sont au nombre de trois. D'abord, la rôtre fait figure de tribunal, à la fois un peu cours de cassation, mais aussi de cours d'appel, puisque toutes les sentences dont on peut faire appel, en deuxième degré, en deuxième instance, comme on dit, peuvent l'être soit devant un tribunal diocésain, soit directement à la rôtre. Puis le système judiciaire de l'Église fait que, quelquefois, pour qu'une sentence soit définitive, il faut qu'elle ait été jugée identiquement deux fois. Donc, il peut arriver que quand deux tribunaux rendent des avis contraires, la rôtre soit obligée de trancher en troisième instance. C'est plutôt spécifique au fonctionnement du droit de l'Église. Donc, une fonction judiciaire, le tribunal, à qui aussi le pape va demander de juger des causes, elle a aussi des causes qu'elle ne juge qu'elle-même. Par exemple, elle va pouvoir juger les supérieurs majeurs ou les évêques dans des causes non pénales. Le deuxième rôle important de la rôtre romaine, c'est d'unifier la jurisprudence. C'est un tribunal dont la jurisprudence, c'est-à-dire l'ensemble des sentences qu'elle rend, fait référence. Et lorsque les tribunaux, qu'on appelle les tribunaux inférieurs, rendent eux-mêmes des sentences, ils doivent se référer à la sentence de la rôtre romaine. Enfin, cette rôtre a une troisième mission, c'est celle de la formation. Elle a dans ses murs un studio rotale, donc une école de la rôtre, dans laquelle on va former différents canonistes, et notamment les avocats de la rôtre romaine, qui ont une formation spécifique parce qu'elle est nécessaire pour plaider devant ce tribunal auguste. Donc, ce premier tribunal qui siège à la cancellaria, la chancellerie, très très beau bâtiment qu'on trouve dans le centre historique d'Europe. Et puis, l'autre tribunal essentiel, c'est le tribunal de la signature apostolique. Alors, c'est actuellement un Français qui le préside, le cardinal Montberti. Il est composé de 20 juges. Contrairement à la rôtre, ces juges sont tous évêques ou cardinaux. Ils vont juger les choses les plus importantes dans l'Église. Il y a trois missions. D'abord, vraiment faire fonction de cours de cassation pour tous les actes. La deuxième mission, qui est une mission aussi relativement importante, c'est que c'est le seul tribunal administratif de l'Église. Donc, dès qu'il y a un contention entre deux personnes publiques ou entre une personne agissant comme personne publique, eh bien, in fine, c'est le tribunal qui va juger définitivement en matière administrative. Alors, ça veut dire que s'il y a un contention entre deux congrégations romaines, c'est ce tribunal-là qui va avoir à juger. La troisième fonction essentielle, c'est qu'en fait, c'est à la fois un tribunal et un ministère, parce que c'est ce tribunal qui a la gestion de tous les tribunaux dans le monde. Donc, chaque AD, chaque tribunal rend compte de son activité par ce qu'on appelle la « relation annualis », le rapport annuel. Et c'est ce tribunal qui vérifie la qualité de qualification, la manière dont les tribunaux ont exercé leur fonction judiciaire. Donc, deux tribunaux, vous voyez, qui ont une tâche absolument essentielle. Et en dehors de ces deux tribunaux, est-ce qu'il en existe d'autres ? Oui, il en existe d'autres qui sont moins connus. Le premier, c'est la pénitencerie apostolique. C'est un tribunal un peu particulier parce qu'il va juger de ce qui est caché. C'est-à-dire des délits, par exemple, qui ne sont jamais apparus au plein jour et qui sont réservés au pape. Donc, ça, ce tribunal-là, alors, il a aussi des fonctions qui sont plus anecdotiques, mais par exemple, c'est lui qui va gérer aussi toute la question des bénédictions que le pape donne dans le monde, vous voyez. Un tribunal, par contre, qui a une très forte place actuellement dans l'Église, dans le fonctionnement, c'est le tribunal suprême de la congrégation, de la doctrine, de la foi. Ce tribunal, c'est celui, évidemment, qui va gérer trois catégories importantes. D'abord, tout ce qui va toucher à la foi, donc tout ce qui va toucher à la séparation de l'Église, voulue d'une façon un peu véhémente, l'hérésie, le schisme, l'apostasie. Deuxième chose très, très importante, c'est la discipline des sacrements. Tous les attentats contre la discipline des sacrements, quand on commet, par exemple, un blasphème par rapport à l'eucharistie pour l'Église, ce tribunal va être compétent. Et puis, troisième chose qui est, évidemment, beaucoup d'actualité, c'est tout ce qui va toucher aux mœurs, et notamment tout ce qui va toucher aux délits de pédophilie. Donc, ce tribunal est également suprême, c'est-à-dire qu'il ne relève, lui, d'aucune autorité supérieure. Et en ces matières, c'est trois que je viens d'énoncer précisément, même la signature apostolique n'a pas le pas sur ce tribunal-là. ... ... ... Sous-titrage ST' 501